bon je fais un petit live vite fait au fait j'avais pas prévu d'en faire un mais j'en fais un quand même pour vous montrer deux trois trucs j'attends que vous soyez plus nombreux donc tu vois ça c'est bon voilà tu vois je suis sorti de l'autre côté là je suis dans l'en dessous je vais être en dessous de la baignoire et je voulais te montrer un truc et salut alex c'est que tu vois je sais pas si vous voyez en fait quand on cintre du tuyau fait on réduit un petit peu le diamètre salut dj et donc tu vois quand tu cintres attend je vais essayer de dégager ça le souci c'est que regarde je sais pas si tu arrives à le voir celui là tu vois les tuyaux en gros ici garde son diamètre et là après tu vois il commence un petit peu à se réduire c'est à dire que si là je viens bon regarde lui je le mets là je vais le certir là ça va aller par contre tu vois si là j'enlève encore un centimètre je vais arriver à l'endroit où le tu vois partir de là de rien de là à là le cuivre est réduit alors qu'il est droit donc si ça ça venait un peu plus par là quand je vais certir ça comme ça tu le sais si un jour tu dois certir si un jour tu veux certir du cuivre ou de l'acier tu saches qu'on peut pas trop couper dans les coudes tu vois d'ailleurs c'est pour ça qu'il est tu vois il existe des accessoires comme ça et des coudes dans peut-être j'ai un coup de l'eau qui prennent non ça c'est un des sautages tu vois ça ça permet de mettre un thé de faire ça tu vois c'est des sautages pour remonter en haut je vais montrer l'autre côté salut jc je vais te montrer l'autre côté vite fait à quoi il sert cet accessoire là tout bête je vois c'est si par exemple j'ai un tuyau là je dois venir accorder la sauter au dessus du thé bah tu vois regarde tu fais ça comme ça en fait tout simplement hop et tu vois là tu pars là tu le mets dans le thé et ici en haut là tu mets un manchon donc là tu vas garder certi un soit je vais montrer l'autre fois c'est donc là il m'a juste à faire ici c'est lui arrêt tu vas par exemple ici regarde j'aurais pu faire ça mais tu as vu que là je suis là dans l'axe mais sinon j'aurais mis ça si j'avais dû mettre le truc sur ouais c'est une cuillère moi je dis un des sautages ou ce que tu veux tu appelles ça comme tu as envie salut francis ça ça faisait longtemps donc voilà hop ça c'est bon ça c'est bon donc tu vois là je vais venir ce que je disais la fois bon ça c'est ma deuxième pièce j'avais d'abord fait celle là je vais montrer un truc ici il faut que tu saches on est en dessous de la baignoire donc tu vois s'en fiche un petit peu mais regarde tu vois tu l'autre sur mon tube là il rentre dans le mur c'est de l'acier jc ça c'est du ma presse carbone de chez gb rit c'est du tube acier galvanisé sur l'extérieur sur l'intérieur il est noir le tube est noir à l'intérieur il existe un autre tube c'est le même en acier qui est galvanisé aussi à l'intérieur mais il n'y a pas trop d'intérêt parce que sur du chauffage n'a pas besoin tu regardes même la cuillère ou des sautages ce que tu veux c'est noir dedans au la fab tout va et tu vois même dedans c'est noir donc tu vois ça c'est du chauffage le chauffage n'a pas besoin que ce soit galvanisé dedans après ça va dépendre si tu mets du glycol ou je sais pas quoi dedans peut-être après il ya d'autres tubes mais c'est pas en stock chez mon fournisseur moi j'ai que celui là et donc tu vois comme je t'ai dit quand tu merdes un peu ou en apparence et la classe ah bah ouais c'est comme ça un fab il y en a qui doivent bosser pendant que les autres ils se branlent et donc tu vois si tu merdes un peu ton coude là tu vois le coude il est trop contre le mur et donc regarde mon tuyau il va être comme ça là je vais être en galère là donc ça veut dire que le prochain tuyau fait je dois faire hop et qui reviennent un petit le prochain tuyau fait en gros il va faire ça il va faire hop et revenir un peu comme ça tu vas pour dire de rattraper le côté qui est pas bon tu vois que celui en dessous il est bien décalé tu vois là il va être bon le tube tu vois si je le mets dedans ça va faire ça alors je vous ai pas parlé d'un problème avec ce tuyau c'est que c'est une galère elle est bavurée avec ça quand je te dis une galère et tu peux pas forcer un peu avec la rosace non je pourrais forcer mais je force jamais les tuyaux après quand ça chauffe les tuyaux ils travaillent et si tu forces t'arraches tout faut pas forcer faut c'est comme quand tu essayes de forcer ta femme d'acheter un truc après ça te retombe tout le temps sur la gueule faut jamais forcer dans la vie et donc tu vois les bavureurs ça ou le crayon quand tu vois parce qu'il faut les bavurer un verre je te montrer là tu vois il est pas bavuré et ben à force des bavurés tu vois en fait tu fais ça avec le crayon comme ça dedans je vais pas te mentir je me suis chopé une de ces putains de tendinites pendant deux jours tu vois j'ai encore du mal à faire ce mouvement là tu vois donc c'est super chiant parce que c'est très dur et abavuré c'est chiant il faut faire ça comme ça donc tu vois quand tu as 18 ans tu es entraîné à faire ça mais il arrive un âge où tu passes à autre chose et ça fait mal ici tu vois là juste là ça fait mal il existe un ébavuré à mettre il existe un ébavuré à mettre sur une visseuse j'y sais tout à fait c'est un modèle comme ça de chez rems et donc faut que je me le commande parce que tu vois là j'ai dû avancer le boulot donc je vais certainement acheter un ébavuré ou ici tu as un embout si pan là et là en attendant ce que j'ai pris si j'ai pris un ébavuré j'ai mis sur la visseuse et donc j'ai bavuré à l'intérieur du tube avec une visseuse salut alex comme ça tu vois ben j'ai pu finir le chantier sans me faire mal finir les boulots bah ouais je parle moins avec les mains du coup voilà je suis moins italien que je ne l'ai jamais été et du coup c'est beaucoup du coup je le mets à la visseuse et tu vois je pousse avec la visseuse et je fais le chanfrein avec la machine sur la visseuse et l'extérieur j'ai juste un petit quart de tour à faire sur à la main encore mais un ébavuré comme ça de chez rem ça coûte à peu près 100 balles info ça coûte vraiment une fortune salut madjid donc ça c'est des trucs et raides j'avais à vous dire sur ça ici donc quand le tuyau tu vois il revient faire attention là ici au niveau du tuyau du rétrécis là on le voit bien le rétrécis c'est con je vais pas savoir sortir la pièce je vais pas savoir sortir la pièce peut-être j'ai un coup de la voix j'ai un coup je vais essayer de vous le montrer je pense on verra peut-être mieux ici mais ici tu vois partir de ici le tuyau là il se redresse tu à partir de ici tu vois il est rétrécis pour ça au fait c'est parce que quand on quand on coude au fait on étire un peu la matière et donc tu vois à chaque fois qu'on fait un cintre on étire un peu la matière et ça se voit normalement en apparence c'est classe c'est bon ça brille là c'est parce qu'il ya de la poussière moi je trouve ça peut vraiment beau là on voit mieux parce que la fois j'ai fait la visée plus noire ça fait ça que la claque tu imagines ça qu'un radiateur blanc magnifique et donc quand tu étires le cuivre l'acier tout ce que tu veux ça fait ça toujours une cour et ce tube au fait il est bien parce que comme j'ai expliqué l'autre fois au fait tu n'as pas de perte de débit sur ça le tube il rentre dans le thé c'est pas le thé qui rentre dans le tube comme sur le le multicouche et le per ou le méplat aussi si tu es un certain bosse le méplat comme ça tu n'es pas embêté donc tu le sais ça ouais comme ça là je voulais montrer donc tu vois tu fixes après tu fais comme tu veux ça c'est après ça c'est fait les bandes je vous les ai montré après je sais pas moi je vous montrer une note où il colle j'ai fait j'ai rebouché des enduits ce matin avec l'enduit de rebouchage tu vois au fait quand j'ai percé là le mur pour fixer là mon bâti support là tu vois des fois quand tu perce là tu fais péter des trucs et du coup tu rebouches un enduit de rebouchage tu bouges pas au map tu es pas le map c'est pour coller les placos c'est pas fait pour faire des rebouchés des trous tout le monde tu as l'impression le map c'est le truc tu as un trou tu mets du map ou de la mousse et ça c'est la classique dans le bâtiment tout le monde il rebouche tout au map et à la mousse il faut pas le faire franchement faut il y a un trou c'est du rebouchage qu'on met donc là regarde tu vois là où je suis fixé pour le toilette j'ai dû passer ma main le truc universel est pas cher ouais mais ça marche pas bien et donc quand tu dois reboucher tu vois j'ai préparé de l'enduit mais l'actualité l'arrivée on a réglé des problèmes des soucis qui arrivent et du coup mon enduit est mort en immersion alors je vais tomber et donc tu vois quand c'est ça quand il ya un trou comme ça moi je perce pas je perce pas tu vois je mets une fourrure de vis tant je tiens le téléphone sinon je vais tomber moi je fais pas arrête et tu vois tu perce tu mets un bout de rail là je découpe un petit bout de placo que je vais visser dessus et au final je vais tout reboucher parce que je sais pas si tu vois là j'ai une épaisseur d'à peu près un petit deux centimètres donc je met un placo de 13 et j'ai tout rebouché par au dessus avec du plâtre du rebouchage du rebouchant la fin je mettrai un coup d'enduit et l'appareil tu vois comme ça je suis tranquille je vais reboucher mes trous faut savoir logiquement c'est une règle pacide dans le document quand tu fais un trou que tu bouges un truc c'est à toi de le remettre donc tu vois là j'ai le même tu vois je devais mettre ici j'avais parlé on devait mettre ici un radiateur tu vois j'avais déjà prévu les trous au final on va pas le mettre là au final on va mettre un vertical ici un autre vertical là ça sera plus beau donc tu vois les trous que j'ai fait c'est à moi de les reboucher pareil au plafond là il ya des trous normalement c'est à moi de les reboucher mais vu qu'il va y avoir un faux plafond bah je rebouche pas et là dans la toilette c'est pareil tu vois toutes les attentes là il y aura un faux plafond donc pareil on ne bouge pas parce que quand tu rebouches après des fois quand les liquides ils coulent dedans ça bouge et ça vient couiner sur le plâtre donc généralement rebouche que ce qui n'est moins de dire que ce qui est visible après si c'est une maison si tu vas bosser dans l'industriel ou des erp d'établissement qui reçoivent du public quand tu passes entre les planchers faut reboucher à la mousse coupe feu normalement en fait il faut que chaque chaque étage et chaque chaque logement chaque pièce tout soit comment dire étanche au cas où il ya le feu pour pas que ça se propage par les trous que tu puisse faire comme ça c'est pour ça que je sais pas si vous regardez des fois on voit de la mousse un peu rose ou rouge c'est ça ou du silicone aussi du silicone coupe feu donc regarde hop tu vois ça c'est les tuyaux hop ils vont descendre là claque et au départ il est juste passé par là et ben là maintenant j'aurai un un autre vertical ici un lisse j'aurai deux verticaux lisse et un là bas comme ça ça c'est plutôt pas classe ça c'est fait j'ai montré ça c'est bon là bas je vais avoir un petit truc à faire ça fait quoi si c'est du map normalement n'a pas le droit pour reboucher les trous comme ça normalement après si un incendie que l'incendie s'est propagé ils vont chercher qui a mis du map c'est pour ça faut pas faire des conneries quoi tu vois tu vas reboucher avec du map c'est du travail de bricoleur faut pas faut pas faire du bric du bricolage parce qu'après dès qu'il ya un souci tant qu'il n'y a pas de soucis c'est pas grave mais un jour il y aura un souci il y a toujours des soucis un jour ou l'autre et quand il y aura un souci le map c'est un coupe-feu moi je suis pas sûr le map c'est son nom c'est mortier adhésif placo fait vraiment dit du mortier adhésif là c'est con j'en ai pas je les ai tu sais tu vois moi j'ai rebouché avec ça tout près le reboucheur sans retrait tu vois 30 à 40 minutes sans limite tu vois y'a pas de limite de profondeur mais tu vas pas reboucher 10 cm d'un coup il faut faire des passes c'est mieux extra fin et tout salut christophe et au final ça va pas trop mal tu vois tu vois là j'ai bouché il y avait deux trois centimètres là haut pareil tu vois là pareil j'ai rebouché mais tu vois moi que je pense tu vois moi je fais je laisse toujours un petit creux parce que je sais pas des fois il ya des enduits qui gonflent il y en a d'autres qui font du retrait donc tu vois moi je fais toujours un petit creux et je fais toujours une finish après l'enduit de finition je préfère faire comme ça comme ça j'ai moins d'emmerdes ouais ouais c'est moi j'essayerai pas tu sais je suis pas un kamikaze j'ai pas envie de j'aime pas les oranges donc si toi tu aimes bien les oranges tu peux prendre des risques chacun prend les risques qu'il veut pas de soucis mais moi j'en prends pas il y avait ça que je voulais vous montrer après je sais plus ce que je voulais vous montrer alors attends je regarde les questions en même temps tout près c'est une bonne camelot dans des produits top à bord ouais ouais tout près il ya deux trois produits moi je bosse avec lui je monte mon doigt mais je fais le con je bosse avec le tout prix le rebouchage pour enfin le reboucheur tu vois quand c'est du rebouchage à faire tu vois même avant je prenais des gros sacs parce que c'était moins cher au kilo et au final je me retrouve à utiliser tu vois cinq ou dix kilos et acheter 15 kilos donc l'économie elle partait à la déchetterie maintenant ce que je fais je prends que des petits sacs et ben même si ça me coûte plus cher au final je jette plus tu vois j'ai plus comment dire j'en ai marre tu vois de faire du gaspillage donc je préfère acheter ça et puis tu vois s'il faut j'en rachèterai un deuxième un troisième un cinquième tu vois j'avance petit à petit là précis celui là il fait cinq kilos j'aurai assez pour le chantier j'ai pas fait beaucoup de dégâts on va dire de gros trous ça va aller par contre tu vois sur l'enduit j'ai pris un pot parce que les pots ouais c'est de l'éco consommation un pot tu vois c'est plus pratique pour moi je fais pas beaucoup tu vois là je suis venu j'ai fait les bandes j'ai mis dans un seau tu vois je fais avec ça boum boum hop après tu vois je bosse avec ça ça je sais pas déjà montré c'est pour faire tes angles tu vois tu mets la bande et t'écrase la bande avec ça après tu as juste à revenir tu vois là faut juste poncer et il faudra refaire la recharge et ça c'est celui pour les angles comme ça et ça te permet tu vois quand tu colle ta bande tu vois elle est vraiment super bien plaqué là il y a juste eu la première j'ai même passé la première charge sur passer au dessus tu vas pour dire qu'elle colle donc tu vois ça permet vraiment bien coller les bandes par contre malheureusement ça existe pas tu vois pour les bandes l'oeil c'est un petit peu plus chiant mais bon c'est quand quand tu as habitué à utiliser ce genre de gadgets après tu sais plus t'en passer c'est edma qui font ça tu vois edma edma les deux je pense à la côté de 300 balles si tu as une maison entière à faire en placo tu l'achète tu as gagné un temps fou juste t'enduis tu mets bien ta bande tu la colle bien dans le fond que tu viens et puis tu glisses tu lis par contre ça tu le prends quand tu le mets tu le laisse toujours dans un seau trempé ouais super bien et toi samir ça va et c'est plutôt pratique et donc ouais donc tu vois pour l'enduit je prends des pots tu vois là je bosse avec placo j'ai mis des bandes placo des vis placo là je suis solution placo donc j'ai pris du placo mix tu vois mais sinon je bosse quand je fais des ratissages des fois je prends ça du tout prêt caché bleu en pâte tu vois il va bien pour ratisser avec les couteaux rouges de chez parfaite lisse tu vois quand tu dois faire un ratissage que le client il veut une finition en blanc boum tu ratisses tout comme ça tu es tranquille là il y a un petit pet là tu vois là il y a un petit pet faudra que je mette un petit fou d'enduit c'est pas grave donc voilà il y avait ça surtout que je voulais vous montrer après tu vois ici comme je te dis là il y aura du spec la bande tu vois elle doit être lisse et puis c'est tout quoi faut pas commencer à ratisser des murs à faire des trucs et des machins là ici pareil tu vois la bande elle est recouverte c'est tout basta je vais mettre mon spec par au dessus et puis c'est tout pas besoin de se gasser la tête je dois juste refaire tu vois une étanchéité là et là tu vas je vais refaire une étanchéité quand je vais mettre la baignoire tu vois là quand tu colles moi je peux quand je pose la baignoire je fais un thé platine c'est avec du multi couche per toujours tu vois et là c'est un système que j'avais déjà montré où il ya dix mille flexibles tout va être accessible à sur le côté et ça en fait c'est des platines que j'ai coupé en deux donc tu vois là j'en ai une bleue je le mets le tuyau bleu là la rouge je me tuyau rouge parce que là au fait elle va arriver mitigé là si c'est le g au dessus de la tête et là ça va être la douchette qui va être fixée là donc par rapport à ça comment tu veux dire par rapport à ça comme ça j'ai gardé j'ai découvert placo mixte top après avoir essayé plusieurs marques ouais le placo mixte pro j'aime bien franchement il est pas il coûte presque le même prix que je sais plus comment il s'appelle le knof et il va bien donc tu vois je pourrais prendre des pots de knof au final le pot de knof il coûte deux euros moins cher mais le knof il fait là il ferait la ferme et tu vois c'est placo je prends du placo c'est tout pas grave pour deux balles c'est pas la fin du monde par contre tu vois en reboucheur j'ai pris du tout prêt je sais pas s'il existe une marque placo mon fournisseur est basse avec tout prêt j'ai pris du tout prêt moi je mets toujours des tasseaux en bois j'aime pas mettre des rails à placo parce que tu vois ton rail à placo il est comme ça généralement tu viens le visser quand je vais t'en chercher un dans le couloir en plus c'est un m70 tu vois souvent les gens font ça ils prennent je fais gaffe ce que j'ai fait des bandes ce matin ils mettent comme ça le souci c'est que regarde tu vois abdelalim tu vois il fait ça et ça bouge et donc quand tu vas mettre ta baignoire dessus quand elle va bouger que tu vois le bois ça bouge pas le bois très solide par contre quand tu prends le bois il faut bien vérifier que ton bois est droit donc quand tu vas chez le fournisseur moi quand je prends du bois pour faire ça je prends celui qui ils sont par quatre et c'est cerclé dedans comme ça le bois en fait il est pas tordu j'arrive le même jour pouf je viens je le coupe clic la claque je le fixe je vis et on en parle plus mais il faut du bois bien solide et bien droit comme ça t'es pas embêté et le bois je trouve c'est beaucoup mieux là tu vois ouais ou règle en alu ouais si tu veux oui si t'as piqué une règle en allu au chantier je dirai rien derrière tu vois 90 kg j'ai mis dessus le bois ça tient après c'est fixé dans le montant est collé au pu 40 ça c'est je voulais montrer dans une vieille vidéo ça va être dans une vidéo ou dans la live et ça tient nickel tu vois là les coureurs il passe par là les mecs qui mettent les pieds dessus ils y vont comme ça franco tu vois je connais pas beaucoup d'endroits où tu as des pattes de fixation qui tiennent 100 kg et c'est juste là pour poser la baignoire pour pas qu'elle bougeant normalement il n'y a même pas de poids dessus je range ça tout de suite parce qu'après sinon je range plus rien hop j'ai ramené des mit flex que la clientèle m'a demandé des bandes la cliente et le client ils m'ont demandé des bandes choix pour faire des angles spéciaux donc j'aurais ramené un paquet pour car les c'est exactement ce qu'on fait ouais ouais c'est possible et au final tu vois quand c'est bien ni avant moi par contre de la lime je carrelais avec des règles en des machins en bois maintenant je prends des règles en alu c'est mieux ce que les trucs en bois prêt à force ça 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 bouge la règle en alu avec des petits pieds rubis ça va nickel donc ouais c'est bon donc tout ça c'est bon si vous avez des questions je vais y répondre ouais c'est des pompes tu vois c'est des des fausses converse de chez carrefour tu vois ça coûte 10 balles le prix normal tu vois merde tu vois ils ont craqué ça coûte 10 balles le prix normal mais quand c'est les sols tu as deux paires pour le tu as trois paires pour le prix de deux tu vois mais c'est pratique parce que tu vois c'est c'est flexible après je vais pas te mentir j'ai des bottes de sécurité dans le camion donc quand c'est ouais après j'ai les claquettes aussi mais le mieux c'est claquettes chaussettes ça c'est la classe c'est claquettes chaussettes c'est des tongs c'est chinel avec des chaussettes ça c'est le top du top mais j'aime bien bosser avec des converse parce que tu vois c'est flexible et t'es pas embêté le seul souci c'est que t'as froid au pied avec mais sinon c'est comme ça après par contre ah ouais tu vois je vous ai parlé j'avais acheté un jean tu vois et bah au final j'en suis super content parce que tu vois j'en ai parlé que toi en plus hier tu vois tu peux désiper les poches et moi au fait j'aime pas avoir des poches qui font ça ça me saoule donc ce que je fais tu vois moi je les zippe là il y a un truc pour mettre un téléphone mais tu vois c'est si tu es un 3310 tu viens le mettre là le 3310 tu vois mais moi ça rentre pas dedans je vais pas te mentir et j'ai encore deux poches là comme ça fermé donc il est vraiment vraiment bien après c'est un salut francesco c'est un black black ladder x 1900 je sais pas quoi ça coûte 100 pas loin de 150 balles le fut mais bon t'en a qu'un et j'en suis super content parce que tu vois là je peux mettre des outils des tournevis et la chemise magnum la chemise magnum et j'ai le short qui va avec et je le mets de temps en temps c'est pas mal et il y a aussi regarde tu vois la poche là elle est bien parce que regarde tu vois ça ça rentre là donc du coup t'as pas ça qui baille et ici souvent je mets les plans tu vois quand t'es sur chantier des fois t'as des plans je les plie je les mets là et comme ça ça craint rien les plans et là pareil tu vois ici j'ai une poche je peux mettre un marteau ou des tournevis alors c'est costaud ouais après je vais pas te mentir tu vois les genouillères c'est renforcé ça fait un mois que j'utilise un mois ou deux tu vois il commence déjà être un peu crade je te dirais ça dans quatre cinq ans si c'est costaud les garanties c'est les coutures c'est garantie à vie mais si je fais un trou je pense bon je suis désolé mon chef il m'a appelé alors normalement quand tu as une baignoire comme ça elle vient qu'une pâte qui fait ça une pâte tu vois elle fait ça hop 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 non hop 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 pour venir prendre comme ça la baignoire moi j'utilise jamais ses pattes j'utilise jamais ses pattes parce que je trouve que tu fixes ça sur un placo à l'arrache ça tient jamais donc moi ce que je fais c'est silicone là enfin même pas silicone tu vois j'enlève le film là et c'est pu 40 là sur tout le tour donc tu vois ici il va y avoir du pu 40 là tout là tout là pouf on fait glisser quand je vais glisser la baignoire dedans et par au dessus je remets une couche de pu 40 ici tout autour hop et du coup il y en a encore ici une après juste avant la première couche ce que je fais c'est ici tu vois pour boucher là les trous comme ça même si un jour il y a une infiltration d'eau ça passe pas derrière là par en dessous le hall stagnera ici dans le pire des quoi après il y aura ici tu vois ça va faire un espèce de v comme ça tac 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 où je colle vraiment la baignoire dessus et après il ya au dessus tu vois l'étanchéité au dessus ouais bon week-end fabio ciao et après ici je refais l'étanchéité encore au pu 40 et après généralement il ya le carrelage le verre la mosaïque ce que tu veux qui vient au dessus et il ya juste un silicone de finition ça c'est pour donc moi je ne colle je colle je mets pas les pattes parce que je trouve que les pattes ça tient pas bien ça bouge tout le temps la baignoire et plus la baignoire elle va bouger plus le silicone il va vieillir vite il faudra le remplacer tu risques d'avoir des dégâts des eaux donc moi je colle les baignoires j'ai toujours collé mais non par contre ce que je fais c'est je visse les pieds tu vois ça c'est des pieds comme ça je sais pas si tu allais je mette une vis comme ça et une dans l'autre sens puis tu sais j'arrive salut jean et donc tu vois je fixe les pieds et là en haut c'est collé et franchement ça fait dix quinze ans que je fais comme ça j'ai jamais jamais eu de soucis par contre il ya un jour faut démonter la baignoire c'est la merde mais quoi qu'il arrive quand faut démonter une baignoire c'est tout le temps la merde mais bon c'est comme ça les pattes de fixation ça permet de enlever les pattes desserrer les pieds et fait tu peux descendre ta baignoire si tu as besoin de la saquer la sortie mais au final on n'a jamais besoin de descendre une baignoire je vais pas te mentir moi j'ai jamais besoin de descendre une baignoire quand tu tu vois tu as là encore ici c'est un truc particulier c'est une baignoire avec le remplissage qui se fait par le trop plein mais sinon tu vois tu as juste un tuyau là qui va là quand ici c'est bien enclenché là en bas ici le truc là tu vois il est bien serré ta bonde elle est bien serré tu as jamais besoin d'accéder ou d'enlever ta baignoire et même si un jour la bonde elle casse t'as accès par ici par devant par la trappe de visite donc faut pas se prendre la tête avec des conneries comme ça quoi faut vraiment pas te prendre la tête avec des conneries comme ça tu colles la baignoire et puis c'est bon et comme ça au moins tu es sûr elle bouge pas tu dois pas refaire ton joint silicone tous les deux ans ou trois ans chez moi ça fait sept ans j'ai toujours parfait les joints silicone les joints silicone ils sont d'origine et ils sont pas abîmés la baignoire elle bouge pas il n'y a rien qui bouge le seul souci que tu peux avoir c'est être au niveau de tente je vais te montrer quand tu fais un tablier ici enfin là tu vois là ici il va avoir un tablier le seul souci que tu peux avoir c'est là sur le bord si tu t'assis trop sur le bord de la baignoire ça va venir appuyer un peu sur le tablier et tu peux avoir une fissure ici entre le carrelage là et là mais ça va fissurer au niveau du joint c'est ce que j'ai chez moi ça fissure au niveau du joint parce que tu vois on s'assied sur le bord ça appuie là sur le tablier et le tablier il bouge un peu comme ça avec le mur et ton ton c'est un joint mortier joint de carrelage et ton joint là dans l'angle il peut fissurer mais sinon ça bouge pas c'est comme pareil ici quand tu mets un carreau faut pas mettre le carreau contre tu mets juste tu vois comme ça ton carreau tu le descends de millimètres et soit tu remplis avec un joint bonjour salut sébastien et soit ici tu mets ton carreau juste deux millimètres là en dessous et soit tu fais un joint mortier joint et au dessus tu refais un silicone comme ça même s'il vient il casse et bien il va rester maintenu par le silicone ou soit tu remplis avec un mastic acrylique teinté si ton client il veut une teinte ou un mastic et c'est toi qui vois moi je fais toujours comme ça et j'ai j'ai pas de souci de j'ai pas de souci c'est sa vip ouais ou un acrylique blanc dans les angles après ça va dépendre des finitions que tu veux ou quoi par exemple je sais maintenant tu vois j'ai trouvé un moi je bosse avec des joints ma paye je sais plus c'est quoi ma paye color je pense le nom et j'ai trouvé j'utilise toujours le joint 113 c'est le couleur grissime il me semble 113 j'ai trouvé un acrylique c'est la même le même râle la même teinte donc quand j'ai des petites finitions comme ça tu vois mur carrelage hop je suis un petit joint acrylique et ça se voit pas et ça vieillit plutôt pas mal et si un jour le client envie de repeindre son mur oui je sais pas son joint je lui ai fait il lui plaît pas vu que c'est de l'acrylique qui peut peindre par contre le joint acrylique c'est uniquement de l'esthétique c'est pas étanche un joint acrylique si tu commences à faire un joint acrylique gris tout autour de ta baignoire parce que c'est plus beau ça va pas être étanche donc ça faut faire attention à ça aussi je vois acrylique c'est juste là pour moi c'est de la décoration c'est tout donc là je pense que je vous ai tout dit moi je suis pas sûr que ce soit étanche et puis ça vieillit mal les joints acrylique je trouve aussi quand ils sont trop épais je trouve ils sèchent et ils fissurent après c'est peut-être parce que la qualité du joint n'est pas terrible mais c'est que j'ai déjà eu ça chez deux trois clients tu vois quand quand il y a un peintre qui est passé qui a blindé les angles avec du silicone acrylique non c'est ma paye qui ouais kéra color c'est ça tout à fait jean portal kéra color et il y en a il y en a même deux pas le joint normal et ils ont un joint flex ou un joint plus il me semble kéra color plus un truc comme ça ça s'achète dans des petits sachets tu vois comme ça c'est des sachets comme ça ils sont en aluminium les sachets à l'intérieur c'est du c'est c'est brillant tu vois c'est un peu couleur rail c'est anodisé à anodisé ouais ou couleur à note tu vois c'est un peu couleur comme ça dedans et ça ils vont super bien c'est un super joint et moi j'aime bien après tu es pas obligé d'utiliser si tu aimes bien ma paye tu prends ma paye si tu aimes bien véber tu prends véber si tu aimes bien vpi ou n'importe quelle autre marque tu prends ce que tu aimes bien mais moi c'est les produits avec lesquels je bosse depuis depuis je suis à mon compte et j'ai pas de soucis avec ça c'est fait donc là je vous ai tout 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 dit ouais il me semble je vous ai tout dit tata 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 ouais tout à l'heure j'étais sur le live de dji plomberie il a fait un live sur un dépannage chaudière c'est pas mal je vous le dis comme ça si si vous voulez apprendre des trucs sur les le dépannage de bah le map c'est pour coller les plaques normalement de la lime après tu fais ce que tu veux c'est comme si tu veux tu mets de l'essence dans ta voiture diesel chaque chaque produit à une utilisation il faut l'utiliser à bon escient après si tu veux faire à ta sauce tu fais à ta sauce mais faut assumer les conséquences moi je le fais pas franchement du map j'en ai j'ai acheté un sac un sac c'est bon un an là j'ai ressorti un vieux sac il y avait trois ans j'utilise jamais de map ça m'arrivait deux fois de coller une plaque de map et c'est tout tu vois c'est j'utilise pas trop ce produit c'est vraiment fait pour coller des plaques de map des plaques de plâtre c'est un mortier adhésif donc ça sert à ce que c'est pas fait pour boucher les trous et si tu le fais tu le fais mais je te conseillerais pas de faire ça donc ouais donc je parlais du live donc là il fait des il va faire des lives sur du dépannage chaudière donc c'est pas mal comme ça vous allez comprendre si vous regardez vous pourrez comprendre non un ratissage t'es fou un ratissage c'est super le grain il est très épais sur le map si tu ratisses du map tu vas galérer en plus ça se ponce pas le map donc si tu as un truc comme ça ça c'est de l'enduit si tu as un ch'tard comme ça parce que là il y a la vis elle m'a emmerdée faire la vendre si tu as ça avec du map mais tu pleures faut la poncer ça arrivera jamais à penser à la française là c'est de l'enduit je mets un coup de papier de verre et ça part du bas que tu arriveras jamais à faire ça ça se rattrape pas au map et donc si vous voulez apprendre des trucs sur les chaudières mais vous regardez ces vidéos elles sont pas mal sur le le dépannage en plus il explique les pièces et pourquoi elles vont pas et il y a eric c'est un de mes abonnés qui me parlait de ça et donc je vais vous en parler comme ça vite fait en partir pourquoi moi je fais pas de dépannage chaudière je sais pas si je l'ai déjà dit parce que à la mode ouais tu peux le faire à la mode titan après c'est le carnage il faut savoir que dans le dépannage chaudière si vous voulez vous mettre à votre compte faire du dépannage chaudière il faut faire que ça en fait il faut faire que ça et jamais arrêter parce que au fait il y a toujours des nouvelles technologies des nouvelles chaudières des nouveaux modèles et donc si tu veux faire du dépannage il faut soit faire toutes les marques parce que sinon tu auras pas assez de clients et moi comme je vous ai déjà dit je bosse quelques frisquier tu vois je bosse frisquier je mets que l'orbe chaudière j'installe rien d'autre parce que j'aime bien l'orbe chaudière et je suis pas embêté et je sous traite la le l'entretien et la mise en service par le service technique local qui a sur l'île donc tu vois je connais quelques pannes je sais un peu les dépanner s'il faut mais je veux pas le faire parce que ça m'intéresse pas parce que j'ai pas de pièces dans mon canon et donc pourquoi je fais pas de dépannage parce que j'ai pas de pièces dans mon camion techniquement je suis pas excellent je suis bon mais je suis pas excellent et si j'ai pas de pièces à dire je vais chez un client je détecter la panne je vais dire au client faut que je commande la pièce je reviens demain est ce que tu vois un client il va accepter que je vienne deux fois même si tu factures pas le deuxième dépannage est ce qu'il va accepter d'attendre une ou deux journées parce que tu vois si tu vas à 17 heures tu appelles ton fournisseur la commande tu l'auras pas le lendemain tu l'auras souvent c'est faut commander avant 14 ou 15 heures chez les fournisseurs pour avoir la pièce le lendemain matin donc tu vois est ce que ton client il sera content d'attendre deux ou trois jours sans chauffage moi franchement ça me ferait chier le mec qui vient il répare ou il dégage quoi c'est comme ça que c'est comme ça chez moi je pense chez tout le monde quand tu demandes un dépannage faut que ce soit réglé dans tout de suite après si c'est un dépannage qui engendre des travaux je sais pas le mec qui vient ta chaudière tu vois elle est en panne il y en a pour 2000 balles de réparation une chaudière neuve c'est 3000 balles tu fais pas là il y a un devis derrière mais s'il faut réparer une petite pièce de 100 balles faut que le mec qui vienne il a la pièce dans son camion quoi s'il n'a pas la pièce c'est un clown pour moi s'il vient deux fois c'est pas normal donc c'est pour ça que je fais pas de chauffage parce que tu vois j'ai pas envie de stocker du matériel je suis pas excellent et tu vois comme je t'ai déjà dit quand tu te mets ton compte faut que tu sois excellent dans ce que tu fais t'as attendu trois jours ouais c'est pas normal normalement le mec qui vient il y a la pièce et puis c'est tout s'il n'y a pas la pièce c'est tout basta c'est pas sérieux et mais c'est comme ça de plus en plus les mecs ils ont plus de pièces ils viennent les mains dans les poches et puis heureusement j'ai détecté le circulateur moi je suis allé chez la cousine de ma femme le circulateur de chez saunier duval il allait pas la carte elle régulé le circulateur j'ai mis un circulateur en pirate avec deux flexibles et j'ai chanté le truc ça a dépanné par contre la chaudière elle tournait tout le temps elle régulé plus du tout sur la pompe rien du tout elle comprenait rien du tout mais au moins il y avait du chauffage tu vois j'ai dépanné un truc parce que c'est la famille quand c'est la famille tu donne tu rends des services mais c'est tout c'est comme ça mais tu vois j'aurais pas fait ça chez un client il ouais voilà il revient avec la pièce et il fait 130 minutes sauf que toi ça fait trois jours que tu attends parce que tu n'as pas de chauffage comme un blaireau mais ça le mec il s'excuse pas il y en a rien à foutre il y a le stock chez les fournisseurs moi ils ont pas tous les fournisseurs c'est ça le problème le problème nous maintenant c'est que les fournisseurs ils ont en stock au dépôt central mais tu vois par exemple là je suis sûr je vais chez mes fournisseurs ici locaux je vais essayer de choper un petit truc d'une pièce c'est sûr les pièces qui se consomment beaucoup ça ils ont les anodes le circulateur les débitmètres les les sont d'ionisation tout ça ils vont avoir mais dès que tu vas je sais pas moi tu vas péter une pièce en plastique derrière un truc à la con et ben ça ils vont pas avoir c'est au stock central faut que tu appelles avant 14 heures et le lendemain tu récupères la pièce et ça je trouve c'est pas normal non passe pour des coups je sais pas il pourrait dire tu vois j'ai une crotte de nez là hop il pourrait dire bon ben on n'a qu'un magasin je sais pas dans la région de lille on a un magasin où là bas il ya tout le stock et vous allez là bas et là bas au moins tu es sûr tu vois tu as le matos et pas dire ouais on peut vous avoir tous 24 heures mais moi j'aime pas ce principe là donc tu vois c'est pour ça que je fais pas de dépannage va chez ppc il n'y a pas ppc dans mon coin salut baudet ou d'orque nous il ya il ya 10 part il ya vendemars qui font des pièces il ya il ya plein de marques qui font des pièces mais au final tu vois c'est compliqué donc c'est pour ça que tu vois que moi je fais pas et dépannage chaudière c'est franchement c'est pas c'est pas le truc qui me fait rêver ça me fait pas demander de faire du dépannage chaudière je préfère du dépannage élec autant j'aime pas l'électricité faire du chantier c'est pas le genre de truc qui me qui me motive le plus mais dépannage élec c'est vraiment ce que j'aime bien je trouve c'est beaucoup plus compliqué de trouver une panne sur l'électricité que sur du chauffage et c'est plus marrant au final donc c'est pour ça que je fais surtout du dépannage électrique et de la plomberie mais pas de chauffage comme ça vous savez pourquoi après on a certains qui aiment bien après bon c'est tout on y en faut mais si vous voulez vous installer dans le dépannage de chaudière faut être bon et avoir du stock ou sinon vous bossez que maintenant ce qui arrive aussi dans mon coin c'est que les mecs qui bossent chacun par exemple il ya des mecs qui bossent ils font que deux marques tu vois là j'en vois il y en a certains ils font saunier chapé de diétriche et ils font que c'est trois marques disons pour un problème sur un plombier c'est là où il se régale sur les tarots franchement sur le dépannage les mecs qui se régale pas tellement il se régale c'est sur la pause ouais sur la pause le mec que tu l'appelles tu dis il me faut une chaudière même le mec qui t'as pas encore signé le devis le mec a déjà la chaudière dans le camion presque j'ai envie de te dire ça y'a pas de souci pour changer une chaudière les mecs qui se régale mais sur le dépannage c'est pas super comment te dire tu vends ta main d'oeuvre et ton déplacement au prix du dépannage et après je sais pas tu vas mettre une petite sonde un petit joint un truc ça va te coûter cinq ou dix ou même 50 balles le mec il va pas te le vendre 200 balles il se régale pas tellement que ça franchement le dépannage c'est moins rentable qu'avant je trouve ouais tu vois déjà dit 46 euros hors taxes faut savoir le dépannage maintenant salut aline le dépannage par exemple si tu mets une chaudière à 2000 balles si la pièce elle dépasse un quart du prix le client il veut même plus remplacer il veut pas réparer il va changer la chaudière donc tu vois avant on réparait des trucs qui coûtaient cher parce que les chaudières elles duraient très longtemps maintenant c'est de la consommation je sais pas il ya des chaudières elles ont des cartes électroniques à 500 800 balles est ce que ça vaut le coup de la changer non tu la change pas tu changes la chaudière parce que ça comme ça tu repars sur dix ou quinze ans tu es tranquille c'est ça le problème et toutes ces grosses pièces où avant le chauffagiste il gagnait de la marge et ben maintenant tu vois le chauffagiste dépanneur il va plus le faire ça et donc il va se rattraper sur sa chaudière sa pose de chaudière donc sur la pose de chaudière c'est plus rentable effectivement c'est comme quand tu vas chez ton dentiste et tu lui demandes un détartrage et qu'il demande 30 balles quoi tu dis non mais le mec qui est dentiste il a passé une demi-heure à me faire les dents il est bac plus suite il me demande 30 balles moi je vais chez un client je demande jamais 30 balles tu vois c'est ça qu'il faut que tu vois donc après c'est sûr que le dentiste quand tu lui demandes une couronne il demande 5 700 ou 1000 balles sur la couronne parce qu'il se rattrape sur le reste qui est pas rentable et bon après c'est comme ça tu fais comme malheureusement c'est comme ça et je remarque c'est de plus en plus comme ça les grosses pièces maintenant les clients ils veulent plus réparer ils préfèrent repartir sur du neuf après est ce que c'est je vais pas te mentir moi si j'avais j'ai moi j'ai une chaudière frisquet même si le corps de chauffe il pète on a pour 1000 ou 1500 balles je change le corps de chauffe de ma frisquet parce que je sais que c'est une chaudière qui tient très très bien c'est par contre tu vois je vais pas te mentir si là dans la famille quand je suis allé réparer la pompe c'était une sony duval du bas de gamme une phase de condense ou un truc comme ça un truc déjà j'ai ouvert il y avait du plastique partout je devenais fou parce que je supporte pas ça moi le plastique j'ai démonté la pompe j'ai changé la pompe j'en ai eu pour 300 balles j'ai dit c'est bon quoi j'ai demandé le prix avant au fournisseur pour savoir si ça dépassait les 400 balles on aurait remplacé la chaudière ça valait pas le coup de frisquet un peu non j'ai pris une gazliner j'ai une hydromotrix basse tampe ouais après t'as des plombiers qui déplacent même plus après je vais pas te mentir il y a pas longtemps j'étais allé chez un client il y avait une vieille gazliner il m'a dit ouais on pouvait passer il y a une petite fuite j'ai pris le machin j'ai ouvert c'était un joint torique et les gazliners il y a plein de vieilles frisquets des gazliners ou des je sais plus comment on a plus les pièces là ça va c'était un joint torique les joints noirs arrondis j'ai dévissé j'ai changé le joint j'ai resserré hop c'est tout le client j'ai pas fait payer c'était un copain et elle a reduré six mois de plus après résultat il m'a filé une chaudière une hydromotrix condense à changer ouais la tienne mais la gazliner elle fonctionne nickel c'est une super bonne chaudière c'est juste qu'elle consomme beaucoup elle consomme beaucoup comparé aux nouvelles maintenant mais franchement si t'as une frisquet faut jamais la changer sauf si elle pète mais ça arrive vraiment les cinq dernières que j'ai changé je les ai changé parce que elle consommait trop et que les clients avaient plus confiance dans la chaudière et pourtant elle refoulait pas parce qu'il faut savoir il y a des chaudières qui refoulent du monoxyde et dans ta pièce tu as du monoxyde quand c'est du tirage net et elle refoulait pas mais on a changé parce qu'elles étaient vieilles ils avaient peur que ça lâche d'ailleurs quand t'as une chaudière tirage net il faut mettre un détecteur de fumée et un détecteur moi je dis de mettre un détecteur de monoxyde de carbone comme ça s'il y a le moins de soucis ça refoule le machin il gueule et tu sais qu'il faut te barrer ouvrir la fenêtre ouais comment et moi j'ai une frisquet hydromotrix condense 25 kg ouais bah c'est celle là que j'ai mis chez un client franchement c'est une tuerie t'as tout à fait raison et comment on gagne de l'argent bah ouais c'est ça le souci après sur la frisquet c'est que l'entretien il n'y a pas beaucoup de pièces et pour gagner de l'argent c'est chaud moi déjà je vais pas te mentir ici dans mon coin il y a des mecs qui font le l'entretien toute chaudière 60 combien 65 euros j'ai vu ttc 65 euros t'imagines ça veut dire que le mec il prend 59 euros hors taxe il a son déplacement et son entretien à 59 euros le mec je sais pas ce qu'il fait je pense il vient il enlève le capot il fait il remet le capot il se barre il te fait pas un contrôle de de combustion le mec qui fait rien à 59 euros c'est pas possible ouais ouais ça c'est les tarifs moi j'aurais dit voilà moi je paye à peu près 120 150 euros le mec de chez frisquet parce que je le paye à l'heure moi c'est savais ouais parce que j'ai pas de contrat avec frisquet parce que je sais que tu vois les chaudières elles sont bien donc je paye à l'heure le déplacement et je paye les pièces que tu vois si j'avais un contrat ça coûterait peut-être un peu moins cher mais au final on n'a pas pris de contrat et c'est comme ça au final parce qu'après je sais plus après la garantie tu peux plus passer du truc au contrat un bon entretien c'est ça c'est au moins une heure sur site et c'est au moins 100 balles voire plus parce que des fois il y a des comment dire il y a des chaudières où il faut passer un goupillon il y en a d'autres ça prend du temps le forfait frisquet pièces déplacement et main d'oeuvre 237 euros par an ouais c'est possible que ce soit ça après la mienne Aline moi c'est une chauffage seul je fais pas de sanitaire donc on tire moins sur la chaudière il y a moins de pièces et c'est moins comment te dire elle est moins sollicitée et c'est le sanitaire qui abîme les chaudières c'est le sanitaire ce l'eau elle arrive très froide d'un coup tu vois ça passe dans l'échangeur que ce soit la plaque ou le serpentin comme sur les frisquets et elle chauffe d'un coup et c'est ça en fait le moi c'est une mix le technicien passé hier et il te l'a démonté au dessus il t'a fait couler de l'eau à travers le corps et c'est sorti en dessous tout blanc tout vert je pense si c'est le même bah c'est le même parce que moi je fais passer le même gars et il a été formé par des techniciens parisiens et c'est voilà c'est ça donc un vrai entretien chaudière c'est au moins une heure parce qu'il faut tout bien nettoyer tout bien contrôler vérifier qu'il n'y ait pas de fuite qu'il n'y ait pas de fuite de gaz moi le gars il fait ça il a des montres il met du mille bulles sur tout le parcours du gaz pour voir s'il n'y a pas de fuite il entretient vu que je le connais parce que je lui il filmait chaudière il me purge le pot à bout il me regonfle le vase d'expansion de la chaudière il y a un vase d'expansion à côté il regonfle parce qu'on par contre comme il me dit le vase d'expansion externe qu'on a en plus parce qu'on a une grosse installe il me dit s'il lâche c'est pas il fait à titre gratuit au fait vu qu'il a la pompe il met un petit coup de pompe dans l'autre et c'est tout mais s'il lâche c'est pas lui qui change parce que ça appartient pas à la frisquée mais voilà c'est ça c'était pour vous dire qu'un bon entretien c'est pareil ça coûte au moins 100 balles juste l'entretien après il ya certains qui font des contrats que des pièces des mains d'oeuvre du déplacement du déplacement illimité mais après ça c'est à vous de savoir si vous avez une vieille chaudière si elle est fiable pas fiable si vous voulez comment dire après ça vous de voir en fait c'est comme si vous voulez si vous voulez une garantie en fait si vous voulez pas être embêté bah ça coûte plus cher ouais moi il touche parce que je le connais il touche le frisquet et il change même les groupes de sécurité si mon client j'ai eu le coup il y a pas longtemps je suis allé chez un collègue de ma femme pour une frisquée s'il avait le groupe de sécurité merci marise toi aussi t'es top on se connaît pas mais t'es top aussi comme ça pouce bleu et il a dit à mes clients mais il est vraiment sympa le technicien qui est ici sur lui il a dit bah si vous aviez le groupe de sécurité je vous l'aurais changé aussi en même temps tu vois il se prend pas la tête il sait que ses chaudières elles sont chères son service est nickel et il sait que tu vois faut être nickel avec les clients s'il ya un petit truc à faire il facture il facture le temps qui passe il n'y a pas de souci les clients ils sont ils savent c'est à quel moment qu'il faudrait moment de l'année alors si tu veux ça c'est le secret inavouable du plombier chauffagiste si tu veux que ton entretien il soit bien fait que tu aies le temps de discuter avec le mec faut le faire après la période de chauffe donc tu vois logiquement je te dirais si t'habites dans le nord on chauffe jusqu'au mois de mai ça habite dans le sud peut-être au mois de mars mais moi je te conseillerais de le faire en mai juin mai ou juin le mieux pour moi c'est avril mai juin comme ça ta chaudière elle tourne plus le mec qui vient tranquille lui est plus harcelé par tous ses clients qui sont en panne tu vois le mec c'est parce que les chauffagistes faut savoir septembre octobre novembre c'est on relance les chaudières souvent il y a des chaudières qui travaillent pas très qui ont pas tourné depuis six mois ils galèrent à les démarrer les mecs ils ont du boulot tu vois jusque là et les mecs ils courent partout donc si tu fais mai juin avril mai juin le mec qui est plus cool et en fin de période tu vois ce qui va lui rester c'est juste ses petits contrats d'entretien comme ça et ils aiment bien avoir des contrats en avril mai juin bon au départ j'étais en novembre décembre il courait partout technicien donc le mieux pour moi c'est ça c'est vraiment avril mai ou juin comme ça le gars il vient tranquille il te fait bien l'entretien il a le temps de tout faire et il est pas pressé stressé par son boulot donc si tu peux tu fais en avril mai ou juin c'est ce qu'il y a de mieux et en plus les chauffagistes ils aiment bien parce que souvent on a moins de chiffre d'affaires à ce moment là et comme ça ça permet de compenser donc si tu peux avril mai juin après tu peux juillet août mais souvent juillet août il y en a certains qui partent en vacances en juillet d'autres en août ça peut être un peu plus compliqué ou après j'ai des clients qui font aussi en août comment dire j'ai quelques clients qu'ils font en août juste avant la période de chauffe comme ça le mec qui vient hop il relance la chaudière et les clients après parce que nous des fois il y en dans le nord en septembre il caille on met un petit coup enfin il fait cru on dit tu vois il fait très humide dans les maisons quand il pleut beaucoup donc on met un petit coup de chauffage et donc tu peux le faire aussi en août mais il faut surtout éviter ces septembre tu vois la dernière semaine après la rentrée au fait des enfants septembre octobre novembre là c'est la galère les mecs ils courent partout et c'est un peu plus compliqué de les avoir je me souviens une fois j'avais appelé le service technique frisquet et ils avaient tellement de dépannage parce que les mecs ils font du dépannage et de l'entretien donc ils se réservent des créneaux ils se réservent non il n'y a pas d'agrément salut david mon courage mon courage et donc il faut savoir que je te répondrai après au fait par exemple les techniques souvent c'est ça dans les boîtes le technicien par exemple il ya trois dépannages par jour il se garde un créneau non il ya trois entretiens par jour il se garde un créneau pour faire un dépannage dans la journée et ben moi il avait tellement de dépannage et tellement de trucs que je devais attendre un mois et demi pour l'entretien donc ça je sais que j'ai déjà eu le coup donc c'est pour ça j'ai quel âge je suis né en 82 donc tu comptes est ce que n'importe quelle pombier peut travailler sur toutes les marques où il faut une sorte d'agrément alors aline tu peux travailler sur toutes les marques au fait tu vas chez ton fournisseur tu achètes la chaudière tu l'installe mais ouais ça drague c'est quoi mais bon je suis marié mais j'ai pas de bague mais je suis pas marié je suis paxé et donc voilà comment ça s'appelle merde j'ai perdu tous mes moyens et donc tu vois si tu vas chercher le matos chez le fournisseur tu peux tout installer salut éric le carleur éric blanchet c'est un super carleur salut et donc comment dire et donc tu peux aller chercher le matos et tu peux l'installer maintenant ce qu'ils font beaucoup c'est tu peux faire la mise en service par le technicien local donc je sais que de diétriche par exemple dans le coin il ya ça je pense chappé à la même chose au fait ils ont un technicien dans le coin qui fait que les mises en service moi perso j'ai pas fait ça la seule chose que j'ai fait quand je me suis installé j'ai contacté frisquet j'ai dit voilà je veux travailler avec vous et frisquet au fait tous les ans ils font un stage enfin ils font un stage quand tous les ans avec leurs nouveaux prestataires et donc tu y vas et j'ai passé une journée au frais de frisquet en fait tu déplaces et qui paye à bouffer et tout et ils te montrent leur matériel un peu comment dépanner comment faire l'entretien correctement tu vois pour essayer de garder leur niveau de qualité sur leur chaudière et donc je suis allé là-bas par et tu vas non je suis pas là mais on a un centre technique sur doué sur doué mais c'est des personnes c'est des techniciens qui vont un mot tous les ans ou deux fois par il va là-bas se faire une réévaluation et donc je suis allé là-bas ils m'ont tout montré mais je leur ai dit moi j'étais venu par courtoisie et puis je voulais voir un peu comment c'était dedans parce que tu vois je mets toujours le même modèle donc je voulais voir les autres modèles et je leur ai dit tout de suite je fais moi l'entretien ça m'intéresse pas du tout et donc on s'est mis d'accord avec le commercial le technicien et moi j'installe le mec qui vient il me fait la mise en service et juste derrière lui il fait son business sur le sur l'entretien moi ça m'arrange parce que le gars comme je l'ai déjà dit il ya les pièces techniquement il est moi je suis un clown à côté de lui et encore je suis un clown un apprenti clown tellement il est bon et voilà le client il ya super moi je lui fais une belle installation et d'ailleurs il ya un bon suivi de dépannage et c'est nickel et je sais que ça existe sur d'autres marques de dietrich doit faire la même chose mais sinon n'importe quel qui peut dépanner n'importe quoi après il faut juste être comme aline tu le sais il faut être pour dire si on modifie l'installation il faut être pégé normalement et faire un certificat de conformité sur le gaz sauf et là ça c'est de la filouterie c'est si tu changes ta chaudière tu remets exactement la même chaudière et que tu as laissé la platine en gros tu fermes la vanne gaz juste au dessus il ya des raccords sur certaines chaudières tu dévisse donc tu as laissé le gaz au fait tu fermes ta vanne tu dévisse et tu viens tu remets la nouvelle chaudière à la place de l'ancienne donc là tu as fait aucune modification en fait tu as fait un remplacement à l'identique et là je pense je suis pas sûr il n'y a pas besoin de certificat gaz quand tu fais ça c'est comme si c'est comme si tu changes ta plaque de cuisson ton four au gaz ouais qu'une platine de remplacement souvent bah c'est ce qu'il ya il ya des chaudières qui ont une platine de remplacement frisquet n'a pas de platine de remplacement en fait frisquet les tuyaux ils arrivent en dessous ils sortent et nous on met les vannes tu dois voir tu as ta vanne de gaz ouais c'est un dosseret c'est ça le frisquet tu as une vanne de gaz une vanne de et deux vannes pour l'eau chaude après tu as sur le retour il me semble tu as le piquage qui vient sur du rca ou du rta pour l'eau chaude l'eau froide avec le disconnecteur pour faire le remplissage et donc sur les autres chaudières en fait tout ça ça vient sur un dosseret et au fait tu viens tu mets la chaudière par au dessus il existe même des deux frais d'adaptation entre des chaudières je pense c'est entre une saunier duval et des chats photo c'est un rt ouais c'est rt ce qui est rtc je sais plus ce que c'est il ya tellement de trucs que des fois tu oublies et chez une fois j'avais un client qui m'avait il avait une chaudière d'une marque et il existait une un kit d'adaptabilité au fait tu gardes le dosseret saunier duval et on pouvait mettre une chat photo dessus pareil tu vois c'est il m'avait montré un deux un devis c'était ça le mec qui venait en gros il changeait que déposer la chaudière il laissait le dosseret il revenait il se branchait dessus et franchement ça c'est c'est pas royal mais le mec qui vient en une heure il t'a changé la chaudière tous les entraques qui sont bons il garde limite la même vente tout ça ça c'est du boulot vite fait bien fait là le particulier il fait il faut juste un mille bulles tu vois juste pour faire un test autour du gaz et c'est tout après ça souvent les les kits comme ça c'est sur des chaudières pas du bas de gamme et du moyenne gamme après quand t'arrives sur de la et c'est pas sur du sol c'est que sur du mural souvent ça c'est pour faire gagner du temps et des fois t'as ta chaudière elle est coincée entre deux murs c'est un peu la merde donc quant à ça des fois ça te sauve bien la vie mais moi je suis pas ça existe pas fait ça chez frisket donc je suis pas super au courant de ça faudrait demander à d'autres personnes pour ça bon je vais vous laisser là ça fait déjà 55 minutes que je suis là il faut que je bosse encore avant qu'il fasse noir donc je vous souhaite à tous un bon week-end et lundi je vais faire du chauffage chez un client je vais pas filmer j'ai des radiateurs à poser mardi aussi la semaine prochaine normalement je reviens ici donc peut-être je vais finir des le wc suspendu en bas ou des radiateurs si je peux je vous montrerai deux trois trucs si je bon bah à bientôt allez